bonjour à tous nous sommes avec florence béatrix florence béatrix directrice de la maison familiale directrice n'importe donc à la maison familiale non ce que vous voulez que je dise vous avez perçu les questions ah pardon je pensais vous aviez reçu les questions et que j'attendais que vous parliez vous serez le 2 décembre à la soirée oui si vous voulez vous pouvez faire un petit coucou bonjour à tous ceux qui seront dans la salle vous pouvez dire bonjour à vous oui bonjour à moi nous on communique beaucoup avec eux et on suit énormément d'agriculteurs qui sont sur twitter pour communiquer positivement et pour montrer ce qu'ils font moi j'ai mon père il fait un peu de perma ou un peu de l'agriculture c'est pour nourrir les copains et puis la famille quoi mais il se démerde pas trop mal parce qu'il a quand même deux trois tomates qui poussent et en fait il a créé une chaîne instagram il a quand même je sais il doit avoir 45 personnes je crois qu'il suit donc c'est pas c'est pas déconnant et il a il a en fait c'est ça c'est papa poule bien manger ça c'est cool et en d'accord pourquoi pas cas si vous avez besoin de cours de com mon père je pense qu'il peut aider mais ou le tiens mais j'irai voir ça papa poudre bien manger ça c'est cool ouais les photos de ses tomates et avec ma mère aussi c'est bien et puis on se verra le 2 j'ai des invités ça serait pour poser quelques questions bonjour bonjour je m'appelle evan mozumo je suis assez c'est moi qui vais poser les questions mais c'est pas grave il n'y a pas de alors comment ça se passe il ya des fois il y a des gens qui mangent plus comme des gens qui font des jeunes par exemple si un jour on n'en vient plus du tout manger comment ça va se passer alors la perso on a la chance d'avoir une agriculture de proximité qui fait que on a des choses tous les jours dans notre assiette plaisir de manger exactement merci merci beaucoup vous avez beaucoup abordé la nourriture est ce que vous voulez parler au avec le cuisinier pourquoi pas bonjour goûter des jeunes et fabriquer les maisons croix c'est génial voilà comme la plupart des verbes là c'est des ans et en gros en fait vous ouvrez et c'est des boîtes c'est du surgelé non 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 c'est pas des boîtes du tout du tout du tout du tout du tout du tout comme là par exemple ça c'est peut c'est genre picard ou des trucs comme ça non ça c'est fait maison c'est fait maison maison la marine des oeufs du sucre beaucoup d'amour d'accord parce que souvent moi je vois dans les restos il m'être fait maison mais en fait c'est que du picard non non pas du tout du tout pas du tout vous aussi vous aviez à dire au niveau de la communication positive en agriculture vous diriez quoi c'est extraordinaire je connaissais pas trop ce milieu là ça fait un an que je suis ici c'est tout va bien c'est je suis très content de découvrir ce milieu voilà je vous en prie par contre le midi le midi là c'est même fait maison mais le midi c'est du surgelé non 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 c'est fabriqué mais non c'est pour le fond c'est bon en fait c'est pour faire un peu une c'est une méthode enfin moi j'ai appris ça plutôt dans mon école de journalisme c'est une méthode de dynamique pour les interviews j'aimerais tester donc trois c'est la confiance en soi donc si je fais trois comme ça on faut aborder le thème de la confiance après le thème 2 c'est l'agriculture plus en relation avec l'environnement et le et le 1 c'est la communication positive en agriculture ouais ouais allez on y va 2 donc alors je sais même plus attend coupé attend vous faites ça comme ça vous balancez ça et moi je suis pas préparé alors un communication de l'agriculture et l'environnement ouais allez on y va d'agriculture environnement allez on commence par le 2 ça ira plus plus simple 3 donc la confiance en soi donc nos jeunes s'ils ont ils poursuivent une formation agricole c'est que d'une part ils vont prendre confiance en soi l'agriculture pour l'environnement et bien je pense que l'agriculture à respect de plus en plus l'environnement et 1 la communication et bien on est sur les réseaux sociaux pour communiquer de l'environnement justement pour montrer aux gens et puis montrer qu'on a confiance en soi en agriculture voilà la chapeau parce que franchement faut le faire et donc voilà c'est terminé les interviews merci merci de d'avoir répondu à ces questions un peu loufoque un peu bizarre on vous souhaite une longue vie une belle communication pour l'agriculture d'aujourd'hui et de demain et on vous envoie de l'amour vraiment de l'amour beaucoup d'amour à bientôt